Toujours rien Ce matin, de bonne heure, M. Louis a creusé un trou énorme dans la terre. Dans ce trou énorme, M. Louis a laissé tomber une petite graine pleine de promesses. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre. Puis, M. Louis a rebouché le trou énorme et a sauté dessus de toutes ses forces pour tasser, tasser, tasser la terre. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre bien tassée. Ensuite, M. Louis a bien mouillé la terre avec son arrogeur. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre tassée, bien humide. Enfin, M. Louis a dit « Je t'attends, je t'attends, parce que les petites graines adorent sentir qu'on les aime et qu'on les attend. » Le lendemain, M. Louis est venu voir si quelque chose avait poussé. « Il n'y avait rien à voir, il n'y avait rien à voir, mais l'oiseau ne répondit rien. » Le lendemain, M. Louis est venu voir si quelque chose avait poussé. « Il n'y avait toujours rien à voir, il n'y avait rien à voir, mais l'oiseau ne répondit rien. » Le lendemain, M. Louis était fidèle à son rendez-vous. « Il n'y avait toujours rien à voir, c'est long à pousser, dit-il à l'oiseau, mais l'oiseau ne répondit rien. » Le lendemain, M. Louis est venu encore une fois et il n'y avait toujours aucune trace de la petite graine. « J'en ai assez, dit-il un peu énervé à l'oiseau. Pas la peine que je revienne demain. Mais l'oiseau ne répondit rien. » « Quelle fleur ! » dit l'oiseau qui avait retrouvé sa langue. « Si je l'offre à ma copine, elle m'embrassera sûrement. » Cet oiseau était amoureux, ça c'est sûr. « Toujours rien ! » a dit M. Louis quand il est revenu le lendemain. « Je l'offre à ma copine, elle m'embrassera sûrement. » « Je l'offre à ma copine, elle m'embrassera sûrement. » « Je l'offre à ma copine, elle m'embrassera sûrement. »